Apprendre à vivre ensemble avec ses différences. Depuis deux ans, les Scouts de France n'accueillent plus seulement les enfants de confession catholique, ils acceptent aussi les jeunes musulmans. On les appelle les Scouts Mosaïques et durant toute l'année, ils apprennent à se connaître et à s'apprécier avant de passer 15 jours de vacances ensemble. Reportage Fanny Auvergne, Sylvain Daubat. C'est la première fois qu'elles quittent le cercle de leur famille. Noa et Amaoula sont musulmanes, pratiquantes et Scouts de France. Elles appartiennent au groupe Mosaïques, des Scouts d'un genre nouveau, où chaque religion trouve sa place. Une diversité qui inquiétait certains parents. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi aussi, peut-être que je suis pareil, réticent, mais là, je prends la décision qu'ils passent. Ce camp est un projet conjoint de la mosquée, de la paroisse et d'une association laïque du 19e arrondissement de Paris. Un projet difficile à mettre en oeuvre, même s'il répond à une certaine logique. Ces enfants-là, ils ont l'habitude de se côtoyer dans la rue, dans les écoles, dans d'autres espaces, pourquoi pas, ensemble, dans un camp de scouts. Au total, 9 enfants, dont 6 musulmans et 3 catholiques, vont apprendre à vivre ensemble. Seule différence entre la nourriture et certains moments de prière. Mais le reste du temps, les enfants sont mélangés, participent aux mêmes activités, aux mêmes groupes de réflexion. En fait, c'est presque pareil, nos deux rues, les gens. Ils sont presque pareils. Il y a toujours Jésus, il y a toujours l'arche de Noé. Ça, on l'a fait, l'arche de Noé. Des points communs qui permettent de mieux comprendre la religion de l'autre. Mais pour l'instant, la priorité des enfants est beaucoup plus terre à terre. Réussir à installer la tente, même si le ciel ne les aide pas beaucoup. Est-ce que tu trouves que vous êtes différent ou pas ? Pas trop, à part si on compte dans la religion. Sinon, on est tous scouts et on est tous des humains. Sur 100 000 scouts de France, 200 seulement sont mosaïques.